Je regardais, je vois le Saint des Saints suspendus au bois Et entre ciel et terre, réclamant tous ceux qui sont à lui Où c'est des cris de joie, vous tous qui craignez le nom de Dieu Oh, Alléluia, il a crié, tout est accompli Oh, Alléluia, il a crié, tout est accompli Je regardais, je vois la pierre du sépulqué dans le pied Et là dans le tombeau, le corps du Seigneur lui était pris Pourquoi recherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Alléluia, Oh, Alléluia, il nous attend en Galilée Alléluia, Alléluia, il nous attend en Galilée Je regardais, je vois la lumière sur la montagne de Sion Et nous attend en Galilée, qui est pris et fatigué du voile Tout ce que tu te feras se tend dans la main, dans la main Alléluia, Alléluia, Oh, Alléluia, il s'encordait au festin de Dieu Alléluia, Oh, Alléluia, il s'encordait au festin de Dieu Je regardais, je vois, dans le ciel, sur la terre, sous la terre Aucun homme n'a plus prendre le lit des bris et des sourds Je dis, je suis perdu, mais la voix a dit, ne pleure pas Alléluia, Oh, Alléluia, le lion de Judas a acquis mon nom Alléluia, Alléluia, le lion de Judas a acquis mon nom Comme au temps de nourrir, la terre est en train de tomber Toi, à la terre est en train de tomber, le lion de Dieu Des jours grands et de Google, tout à petit Tranquilles et tantes aux corps Redescendant aux corps après les seuls Alléluia, Oh, Alléluia, le s'encordait au festin de Dieu Le Seigneur intercède encore, Alléluia, Oh, Alléluia, Le Seigneur intercède encore, Je vais garder, je vois, Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, Aucun homme n'a plus, En train de vivre et briser les seaux, Je dis je suis perdu, Mais la voix ne pleure pas, Alléluia, Oh, Alléluia, L'union de Jérusalem qui est pour moi, Alléluia, Oh, Alléluia, L'union de Jérusalem qui est pour moi, Comme au temps de nourrir, La terre est en train de sombrer, Voici le cœur de l'amour, Le jour grand ruine, Tout à fait, Tant qu'il est temps content, Remessant toutes nos voies, Frères et Sœurs, Alléluia, Oh, Alléluia, Le Seigneur intercède encore, Alléluia, Oh, Alléluia, Oh, Alléluia, La sagesse et nos rocheurs à l'agneau, Alléluia, Oh, Alléluia, Oh, Alléluia, La richesse et nos rocheurs à l'agneau, Alléluia, Oh, Alléluia, Et qui soit le Seigneur à jamais, Alléluia, Oh, Alléluia, Alléluia, Voir et l'eau en joie à l'agneau, Alléluia, Oh, Alléluia, Oh, Alléluia, Forcer puissance à mourir dans deux, Alléluia, Oh, Alléluia, Alléluia, La sagesse et nos rocheurs à l'agneau, Alléluia, Oh, Alléluia, Oh, Alléluia, La richesse et nos rocheurs à l'agneau, Alléluia, Oh, Alléluia, Qu'une histoire du Seigneur à jamais, Alléluia, Oh, Alléluia, Que le Seigneur nous bénisse le chemin. Levez vos noms s'il vous plaît de l'en lire. Dans le livre des psaumes au chapitre 27. Psaume chapitre 27, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 27. Nous lisons la parole de Dieu. Psaume chapitre 27. L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel. Pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque épité de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. Espère en l'éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'éternel. Amen. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'éternel Dieu demande de toi. Ce que tu pratiques, que la justice, que tu aimes, que la miséricorde, et que tu marches un peu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. L'éternel, demande de toi. Tu es mon chamelement avec ton Dieu. Enfin, ô Père tu puissons, loue ton nom dans les cieux, bénémé, Père Saint-Dieu et Seigneur Jésus, ils ne sont même pas dignes de pouvoir te regarder. C'est vrai, Père. Nous, nous sommes des hommes sur la terre, en proie à des problèmes tous les jours et des souillures par Saint-Dieu. Mais tu nous as accordé la grâce de pouvoir invoquer ton nom. Ton nom est vraiment saint et ton nom est glorieux. Nous voulons nous approcher de toi avec crainte et tremblement, mon Père, et avec soumission et respect, Seigneur. Parce que qui peut s'approcher de toi, de lui-même, bien-aimé, Père Saint-Dieu ? C'est toi qui attires les hommes en ce moment. Merci pour ces instants bénis que tu nous donnes encore en ce jour et pour le bien-aimé, frères et soeurs, que tu as attiré de loin comme de près pour que nous puissions avoir la grâce et la joie de pouvoir les avoir ce matin. Enfin, que ta parole puisse s'accomplir qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer unis ensemble. C'est cela ce que nous désirons encore aujourd'hui. Parce que lorsque nous nous rassemblons ainsi en ton nom, la parole de Dieu nous fait savoir que tu es au mieux de nous, Père, et là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu l'as dit, tu es parfaitement par la personne, Dieu, bien-aimé, Dieu. Nous te disons merci, merci pour tes promesses qui nous consolent, merci pour tes promesses qui nous fortifient encore davantage, mon Roi. Nous te remercions parce que nous faisons la marche avec toi, tu nous éclaires encore aujourd'hui. Merci pour les cantiques, bien-aimé, Père, Saint-Dieu. Merci encore pour ton peuple qui a chanté, qui s'est réjoui encore dans ta présence. Et nous te supplions d'être avec nous, Seigneur, de pouvoir aussi nous parler. Jamais tu n'as manqué paix, malgré nos infidélités, malgré nos faiblesses. Mon Dieu, tu es toujours resté le même. L'eau en j'honoratoire, que tes anges t'adorent, mon bien-aimé, Père, Saint-Dieu, et que ton peuple te célèbre parce que tu le mérites, Père. Merci pour ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu as tenté de pouvoir faire. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs dans différents pays où ils sont. Jésus-Christ, mon Roi, que tu le bénisses, que tu le soutiennes, que tu le fortifies, même sur les îles, Père, au Dieu. Nous pensons à eux, Seigneur Jésus, parce que tu es leur Dieu et qu'ils invoquent aussi en cet instant. Sois glorifié et béni, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que notre Dieu vous bénisse richement, vous pouvez vous asseoir. Comme c'est quand il dit, quel beau jour ça sera lorsque nous nous retrouverons de l'autre côté. En attendant ce jour, nous nous préparons pour que réellement, que nous soyons prêts quand la trompette retentira. Nous prions notre Dieu qui nous aide à pouvoir réellement prendre conscience de ce que nous sommes, ce que nous devons faire et réellement aussi prêter attention à ce que lui, il nous fait savoir. Parce que la Bible nous dit qu'il lui a été donné de se revêtir. Et tout ce qui est nécessaire, nous croyons que le Seigneur, notre Dieu, le fait et nous le donne. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous. Et qu'il bénisse notre frère Marcela et sa famille, notre soeur Juliette, leurs enfants aussi, ainsi que notre soeur Edith. Je crois que, oui, nous avons deux soeurs Edith ici. Notre soeur Edith aussi, que le Seigneur le bénisse richement. Et je veux comprendre que notre frère Bruno serait le matin, je ne sais pas. C'est toujours une joie de le voir. Et Dieu bénisse richement. Je crois que tous ceux qui sont venus de loin comme de près, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Nous sommes dans la joie quand nous pouvons aussi vous avoir parmi nous. Et vous aussi, frères et saufs, c'est aussi une joie, une consolation que nous puissions être ensemble. Et que Dieu nous aide à pouvoir avancer. C'est une grâce. Chaque jour qui passe, nous le disons, nous rapprochons toujours effectivement de notre Seigneur. Et dans ce temps où nous sommes, c'est vrai, le cœur s'est aussi attristé quand nous voyons les situations autour de nous. Et des événements qui se déroulent effectivement aussi autour de nous. Nous avons besoin du Seigneur pour pouvoir nous soutenir et nous aider aussi. Notre précieux frère Justin, c'est quand même douloureux. Il vient de perdre sa maman et là, aujourd'hui aussi, il a perdu son grand frère. Oui, c'est vraiment pénible lorsque j'ai pu entendre cela. Je me mets à sa place. Ce n'est pas facile. grand frère et aussi grand frère dans des conditions aussi douloureuses parce qu'il était inattendu. Cela est arrivé comme cela. C'est vrai que le Seigneur le console et qu'il les bénisse et qu'il soutienne aussi la famille qui est restée aussi là-bas aussi. Nous allons prier pour lui pour que le Seigneur, notre Dieu, l'aide. Tendre Père et précieux, sauveur, nous nous tenons devant ton trône de grâce, mon Père. Oh Dieu, pour t'emplorer la grâce encore pour notre précieux frère. C'est vrai, il vient de perdre sa maman et là, encore aujourd'hui, encore, il vient de perdre aussi son grand frère. La blessure était encore profonde. Il est encore, encore fraîche, mon Père Saint-Dieu. Et voilà encore qu'il y a encore notre blessure de pouvoir perdre quelqu'un encore qui est vraiment son frère, mon Père Saint-Dieu, auquel il aurait désiré aussi revoir et avoir le moment de pouvoir partager aussi certaines choses, mon Père Saint-Dieu. Et la joie de pouvoir également aussi se reconnaître comme étant de la même famille. Et puis la consolation de pouvoir savoir qu'ils venaient de pouvoir perdre leur mère, mais ils sont aussi restés aussi ensemble. Et le voici qui est parti aussi, mon Sauveur. Toi qui es le Dieu qui console, puissiez vraiment consoler notre frère et toute sa famille entière. Leur accorder aussi le soutien, le secours, la consolation dont ils ont besoin, mon Père. Nous ne sommes que des hommes, mon Bénéme, Père Saint-Dieu. Nous ne pouvons pas simplement exprimer des paroles, mon Bénéme, Père Saint-Dieu, mais toi tu connais réellement comment un homme peut être consolé, Père Saint-Dieu. C'est pourquoi nous avons connu, mon Bénéme, Père Saint-Dieu. Nous t'implorons la grâce de pouvoir vraiment aussi l'assister et le soutenir, mon Bénéme, Père Saint-Dieu. Notre frère est vraiment un tristé, Seigneur, Jésus. Son état n'est pas facile, Père Saint-Dieu. Quand on peut voir effectivement aussi que ceux-là que tu aimes, que tu as aimé, Père Saint-Dieu, ils sont partis, ils partent comme cela. Et mon Dieu, que tu les soutiennes. Nous te demandons cette grâce pour sa famille aussi, Père, et aussi ceux qui sont loin aussi persubissants. Comme tu avais ainsi prié, au nom de Saint-Dieu de Christ. Amen. Frère Justin, que le Seigneur te soutienne. Vraiment, reçois donc nos condoléances et notre tristesse aussi. Nous sommes avec toi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te soutienne. C'est vrai, nous ne savons pas quel jour ça sera, mais nous prions que le Seigneur nous tienne prêts pour que quand cela arrivera, nous puissions aussi réaliser que nous avons terminé notre course et que maintenant nous entrons dans la gloire de notre Dieu. C'est pour cela que nous sommes importants aussi de pouvoir réellement nous préparer de la bonne manière et surtout ne pas prendre à la légère les choses qui sont tellement importantes. Comme la Bible le dit, effectivement, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse sous la vie s'il veut réellement plaire à celui qui l'a enroulé. Nous, c'est le Seigneur qui nous a appelés. Nous ne voulons pas mélanger les choses et faire des choses comme nous le voulons, effectivement. Mais nous désirons que le Seigneur, notre Dieu, nous... C'est pour cela que des hommes comme l'apôtre Paul, ces hommes-là, ont réellement réalisé le privilège et la grâce que Dieu leur a accordé et surtout à lui, effectivement, il lui a accordé. Et c'est pour cela qu'il désirait de tout son cœur et il se disait aussi Paul, prisonnier de Christ. C'est ce qui veut dire qu'il voulait être dans cette condition où le Seigneur devait se sentir vraiment libre de pouvoir lui dire ce qu'il doit faire, effectivement, et aussi lui dire aussi ce qu'il doit souffrir, effectivement, comme il avait dit, effectivement, que je lui monterai, sinon tu dois souffrir aussi pour mon nom, en réalité. C'est vrai, comme la Bible l'a dit, effectivement, qu'il nous a été fait la grâce, non seulement de croire en lui, notre Seigneur, mais aussi de souffrir aussi, également, aussi pour lui. Ce sont les choses qui marchent ensemble, effectivement, et de pouvoir aimer le Seigneur et quand on aime le Seigneur et quand on marche pour lui, on est sûr et certain que de l'autre côté, les épreuves nous attendent aussi. Nous pouvons considérer que c'est vraiment la vie d'un croyant. Et je parle de la vie d'un croyant, mais un véritable fils de Dieu, tous les jours de sa vie. J'aime le Seigneur dans sa façon de pouvoir exprimer les choses. Il est vraiment merveilleux. Parce que quand il nous a parlé, quand il a eu à pouvoir exprimer, effectivement, aussi, il a toujours eu à pouvoir démontrer que dans toutes ces parties qu'il a eu à pouvoir envoyer une parole, et dans sa génération, effectivement, effectivement, et puis il dit toujours à celui qui vaincra. C'est-à-dire que nous avons à pouvoir nous battre, effectivement, pour que nous puissions garder. Et vous savez, je pense que dans les Saintes Écritures aussi, il a dit, il a dit, mais puisque tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et voilà que c'est cela que, parce que pour, il est bien dit, la parole de la persévérance, pour la garder, il faut combattre. Et puis nous devons persévérer, effectivement, aussi, malgré les découragements que l'on peut rencontrer, effectivement, sur la route. Et puis, il était absolument important que nous comprenions aussi, comme le Seigneur l'a dit lui-même, que ce sont donc les violents qui ne sont pas. Pas des lésirs, comme on dit, non, mais des violents, des hommes et des femmes, effectivement, au caractère, effectivement, qui savent, effectivement, tout ce qui est nécessaire, qui savent comment se tenir pour plaire à celui qui les a donc appelés. Et alors, nous comprenons aussi, lorsque cette image nous est projetée, on dit, dans le psaume au chapitre 1, alors nous comprenons, en fait, que ces personnes l'ont compris. Vous connaissez le psaume 1, non ? Oui, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne s'ensit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve donc plaisir dans la loi de l'éternel. Plaisir, or, c'est quelque chose qui n'est pas facile pour trouver plaisir. Mais il dit qu'il trouve plaisir dans la loi, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, et qu'il la médite aussi jour et nuit. On ne se sent pas forcé, mais on prend plaisir, parce qu'on veut parler avec son maître, on veut savoir qu'est-ce que le maître me dit, effectivement. Toutes les questions, toujours, de cette allégresse qu'on me prouve, effectivement. Je me posais aussi des questions, j'ai dit, c'est quand même extraordinaire de voir que des hommes de même nature que nous, ayant la constitution que nous avons, ont le frappé, ont le flagellé, ils ne s'emportaient jamais contre Dieu. Ils ne disaient pas, Seigneur, moi, en tout cas, je ne savais pas que j'allais souffrir comme ça pour toi. Mais seulement, il s'est réjouissé, il glorifiait le Seigneur en disant que c'est aussi une grâce pour moi de pouvoir souffrir pour Christ notre Seigneur, pour l'Évangile. C'est pour ça que l'apôtre Paul va jusqu'à peut-être parler en disant que je porte même les marques du Seigneur Jésus-Christ dans mon corps. Vous comprenez cela, non ? Dans les Colossiens, oui, bien sûr. Et c'est à cela, je pense que, peut-être qu'on se pose bien la question, je pense que c'est quelque part qu'il a dit cela aussi. En parlant de l'Église, des Colossiens, je pense que cela, vous connaissez cela, effectivement, parce qu'il dit que c'est pour elle, donc pour l'Église, effectivement, pour son corps, ainsi de suite, que j'ai donc été établi, donc effectivement, ministre pour cela. Non, bref, vous connaissez. Donc, ce qui veut dire que nous devons être armés de cela, comme nous l'avons dit et nous l'avons donc entendu aussi, c'est que chaque fils et chaque fille de Dieu doit comprendre, effectivement, la teneur de son appel. Et quand on parle de l'appel, effectivement, ce n'est pas un appel au ministère. Non, parce que c'est toujours ministère, ministère. Mais c'était l'appel que Dieu nous a tous adressé pour que nous marchions ensemble avec lui, effectivement. Quel est donc le but de cet appel ? Donc, quand nous marchons sur ce chemin où nous sommes, effectivement, nous avons donc conscience, effectivement, de l'action qui a été posée à notre endroit et dont moi, en tant qu'individu, pas en tant que groupe, effectivement, je suis en train de pouvoir marcher. Mais alors, sur quel chemin je pose mes pieds ? Toute voix apparaît droite à l'homme, mais ça, celle-ci, c'est la voix de la mort, en fait. Alors, je dois être sûr et certain, moi, je dois me poser la question, est-ce que les pas que j'avance, c'est effectivement le rythme qui m'est donné. Est-ce vraiment ce que le Seigneur, notre Dieu, veut et que je suis vraiment sur ces traces-là ? Parce que si je suis vraiment dans ces traces et marchant comme lui et au rythme qui m'est donné, alors je dois réellement voir que les choses se produisent aussi comme lui. Bien sûr, homme des douleurs, habitué à la souffrance. On dit bien, habitué à la souffrance, c'est-à-dire que c'était quotidien. Donc, ce qui veut dire que toi, mon frère et toi, ma soeur, si réellement tu marches sur ses pas, sur et certaine, si ils m'ont haï, il l'a dit, ils vont, ils vous haïront aussi. Si ils ont gardé ma parole, ils garderont, c'est écrit, ils garderont aussi la vôtre. Donc, le plus important, ce n'est pas ce que le peuple pense de moi, le plus important, c'est ce que lui pense de moi. Alors, si j'ai dit ce que lui dit, alors ce qu'on peut penser, ça ne m'importe pas, mais sachant très bien que si c'est comme lui l'a dit, parmi la foule, il y a toujours un peuple qui lui appartient. Maintenant, je voudrais que vous puissiez comprendre, ce n'est pas une répétition. Il faut que vous vous forciez de pouvoir vraiment vous poser les questions et vous examiner dans le miroir de la parole. S'il vous plaît, ne vous faites pas de fleurs, mais pour pouvoir voir, Seigneur, est-ce que ce que je produis, ce que j'ai, est-ce que c'est vraiment semblable à ceux qui nous ont précédés et surtout à toi ? Parce qu'on nous dit que tel tu es, tel nous sommes de vos êtres. Donc, il ne doit pas y avoir quand même une différence, il doit y avoir seulement la similité. Donc, c'est absolument nécessaire de pouvoir comprendre cela, parce que si tellement nous nous donnons tellement trop d'aisance nous-mêmes, nous nous égarons nous-mêmes. Et en plus, nous égarons non seulement nous-mêmes, nous égarons aussi les autres. Donc, il est absolument nécessaire. Alors, dans le Saint-Écriture, je voudrais que nous lisions avec vous dans le livre de Deux-Pierres. Deux-Pierres. Deux-Pierres au chapitre 1, je pense, oui. Seconde-Pierre, Deux-Pierres au chapitre 1, c'est ça, oui. Voilà. Nous, on lit à partir du verset 1, verset 16. Deux-Pierres au chapitre 1, verset 16. Nous lisons, on dit, « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues. » Vous suivez bien. On nous dit bien « habilement conçues ». Ce qui veut dire que c'est bien réfléchi. Et nous, nous vous avons fait donc connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'aimais toute mon affection. Amen. » Nous voulons te dire merci, Père. Nous sommes consolés de ce que tu es vivant et que toi, tu ne changes pas mon sauveur. Et nous te remercions pour cette bonté que tu ne cesses de manifester à notre endroit. Merci parce que tu es le même. Tu es le seul et que tu nous éclaires encore davantage. Puis si encore nous aider encore aujourd'hui, parce que nous avons ouvert ta parole, mon bien-aimé Père Saint. Oh, comme merveilleuse elle l'est, Père Dieu, c'est ta parole. Puis si vraiment venir nous parler encore, Père. Nous te supplions, Père Dieu. Nous voulons trouver grâce devant ta face, mon bien-aimé Père. afin que tu ouvres nos cœurs, nos entendements, notre entendement, Père Dieu, pour que réellement, Père, nous puissions vraiment entendre ce que tu as à nous dire. Je suis inclus aussi des dons, Père. Et Père, que notre cœur aussi soit disposé à croire. Nous avons besoin de pouvoir entendre, reconnaître et aussi agir. Véni-nous, Père, et soutiens-nous. Je te demande cette grâce, Père Saint, au nom de son Dieu de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous vivons dans des temps tout à fait particuliers. Nous référons à un autre temps, parce que tous ceux qui ont eu à pouvoir prêcher la parole, qui avaient la grâce de pouvoir connaître le Dieu qui les a appelés, puisqu'on nous dit qu'effectivement, que l'Esprit de Christ était en eux, effectivement. Ils sont dans les époques, et la grâce, effectivement, comme vous le savez, effectivement, dans les scènes écriteaux, ils pouvaient réellement connaître que Dieu va déverser cette période de grâce, des temps où Dieu, du ciel, devient donc favorable et accessible aux hommes. C'est pour ça aussi que l'apôtre Paul, en voyant ce que Dieu avait donc eu à pouvoir annoncer, et au travers de tous ces prophètes, effectivement, qui avaient donc le même esprit, c'est quand même extraordinaire. Ils ont tous été dans différents coins, différents endroits, effectivement, soit dans le royaume du Juda, et puis aussi d'Israël, effectivement. Et ça, c'était des prophètes de côté, effectivement, mais qui n'étaient pas plus proches, mais différents, éloignés, mais quand ils annonçaient, effectivement, la parole de Dieu, il n'y avait pas de contradiction. Oui, et vous savez pour quelle raison ? Parce que le même esprit qui parlait par Jérémie, c'est le même qui parlait par Esaïe, c'est le même qui parlait par... Donc, tous ceux-là, ces hommes-là, ce n'étaient pas eux qui concevaient donc les choses, c'était donc Dieu qui par la grâce, effectivement, qui l'accordait aux hommes. Donc, ils pouvaient voir, effectivement, aussi, les temps, comment à peu près les époques pouvaient passer, et arriver aussi à notre temps, comme le Seigneur a eu à pouvoir, donc, le révéler. Et la plupart de ceux-là qui, les époques pouvaient, auraient tant désiré et s'aimerait pour pouvoir être dans cette époque-ci, dans ce temps dans lequel nous vivons, donc, dans l'âge de l'Odyssée. Pourquoi nous revenons toujours à l'Odyssée, l'Odyssée ? Ce n'est pas par habitude, mais parce que c'est la période, l'âge dans lequel tout se conclut, tout se termine. Et voyez-vous, vous êtes dans cet âge en question. Donc, vous êtes assis, effectivement, dans la période, dans l'âge de l'Odyssée, effectivement, et chacun de vous, étant dans cet âge ici, il accomplit quelque chose. La question de pouvoir savoir, maintenant, quand nous nous regardons, effectivement, qu'est-ce que moi, j'accomplis dans l'Odyssée ? Vous voyez que, dans tout le domaine, effectivement, tout est confus et confondus. Si vous regardez très bien, vous ne pouvez pas savoir si on est dans quelle année, parce que toutes les années qui sont passées, les années 50, les années 30, je ne sais pas moi, et ce qui s'est passé, la mode, tout ça, surtout pendant le premier que nous avons. Les langues, les minis, les ici, les cela, donc tout, c'est-à-dire que toute la mode et tout ce qu'on peut trouver, les bonnes, on va trouver ici, effectivement. Parce qu'il fut une période où, on lance ça, on lance ici, mais maintenant, que tu sois dans n'importe quel moment, tu es toujours à la mode. Oui, c'est sûr, hein ? Donc, tout est à la mode, effectivement. Donc, on ramasse tout, tout est en ordre. Donc, en fait, c'est vrai, gauche et droite, ce n'est pas le problème. Parce que maintenant, vous avez messieurs, vous avez madame, et puis vous avez maintenant les gens. Alors, c'est ça le problème, hein ? Parce que, vous entendez, il pose la question, ah, mais nous avons un problème, il faut une reconnaissance, parce que nous avons une reconnaissance, pourquoi ? Il dit non, parce que quand nous allons, si nous avons dans notre identité, on doit écrire qui ? Parce que moi, je suis qui ? Alors, c'est l'effort qu'on puisse, ah oui, c'est problématique. Bon, si on doit écrire messieurs, alors toi, tu dis que tu es madame. Et puis, tu dis aussi, je ne suis ni messieurs, ni madame. C'est quand même. Alors, alors, nous trouvez. Si tu n'es ni messieurs, ni madame, on sait que vous êtes qui ? Ah, vous êtes au Goura, non ? Oui, je suis. Là, on disait, « Puis tu es toi-fois au mouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai. » Vous voyez que ce que Dieu dit dans les Saintes Écritures, ce sont des choses qui sont vraies. À nous de pouvoir vraiment prêter attention, de pouvoir réaliser que Dieu nous aime parce qu'il veut nous parler. Et il veut vraiment aussi nous montrer, effectivement, la voie. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que c'est dans ces temps-ci, dans lesquels ils auraient aimé vivre, effectivement, parce que c'est un âge glorieux. Oui, dans lesquels les choses sont tellement difficiles. Mais c'est dans cet âge-là, effectivement, que Dieu va faire sortir sa perle, effectivement. Pour vous démontrer, effectivement, aux hommes et à tous qu'il est, les dieux tout-puissants. Il n'a pas voulu le faire quand tout allait très bien. Parce que c'est facile. Il dit, « Je veux vous montrer que vous savez que pour les diamants, ils font plaisir. » Ah oui. Je vais la faire passer pour vous prouver que même si c'est difficile, comment ? « Elle sortira. » Vous savez, les sacrifices à Golgotha, il était suspendu entre ciel et terre. Les diables et les démons ont dit, « On l'a vaincu. » Non. C'est à ce moment-là qu'il a retenu victoire. Parce que quand on l'a percé ici, là, tu as été magnétisé. Tu es sorti de l'arbre. Ah oui. Donc, pendant tout ce temps qu'il luttait là, tous ceux qu'il a vaincu là, tu étais dedans. Amen. Donc, je veux dire qu'il a déjà sorti un produit fini. Oh, mon frère et ma soeur. C'est vrai. Par une seule offrande, il a mis à la perfection tous ceux qui sont donc sanctifiés. Donc, c'est un produit fini. Il vous le prouve, je vous le laisse là. Essayez, vous verrez. Les diables, les démons viennent, ils vous essayent. Il va se décourager. Il dit, « Regarde-le. Observe-le. » Il dit, « Vas-y. » « Regarde-le. » Il va abandonner. « Regarde-le. » « Alléluia. » « Alléluia. » La victoire, nous l'avons. Nous avons un Dieu merveilleux, nos frères. C'est pour ça qu'il est dans l'Epsen. Il dit, « Mais quel autre reste du ciel que toi, sur la terre, je ne prends plaisir ? » « Oui, mon frère, c'est votre bien précieux. » « Et si Jésus n'est pas un autre, il est à toi. » « Oui, quand il gravissait de cette montagne-là, lorsqu'il marchait, il ne t'oubliait pas. » « Oui, mon frère et ma soeur, vous dites, « Mais frère, il est omniscient. » D'ailleurs, regardez, pour que vous croyez que c'est vrai, il était loin là-bas. Il finit de parler avec Nathaniel là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit à Nathaniel quand il m'a dit, « Lorsque tu étais là sur le Féguil. » « Oh, Philippe, je t'ai vu. » « Non, mon frère, il ne peut pas t'oublier toi. » « Non. » « Quand il a dit tout est accompli, c'était aussi que pour toi. » « Amen. » « C'est pas pour rien qu'il est monté dans les hauteurs. » « Il est assis à la droite. » « Alors, nous pouvons réaliser que c'est un moment tellement difficile et que nous disons aussi glorieux parce que ce que Dieu a eu à pouvoir désirer. » « Il va donc l'obtenir. » C'est pour ça que les seignants travaillent. Et c'est pour cela que pour ceux qui sont donc à lui, il est lui le même aussi. Je reprends et je châtie tout ce que Dieu reconnaît comme moi. Vous savez, frères et sœurs, comme je vous l'ai dit aussi autrefois, un frère ou une sœur qui tourne son oreille pour ne pas entendre la réprimande. Il ne veut pas. Parce que dont un fils de Dieu, c'est cela. Parce que le Seigneur nous modèle, nous façonne. Il façonne chacun de ceux qui sont à lui pour qu'il les amène à ceux qui soient semblables à lui. Donc, si Dieu te reprend et que toi, tu ne veux pas être répris, alors tu peux comprendre qu'effectivement que tu n'es pas dans le plan. Parce que c'est comme cela qu'il te façonne. Parce qu'il veut trouver qui ? Il ne veut pas trouver ton image. Est-ce que vous comprenez ? Mais bien sûr, il te façonne pour que son image puisse réellement aussi apparaître que quand il te regarde, il voit son image. C'est pour cela que les corrections, les réprimandes, quand on te reprend, on te dit quelque chose, on te dit, c'est-à-dire ma sœur, ce n'est pas bon, mon frère, ce n'est pas bon, une sœur qui se révolte, un frère qui se révolte, un frère qui n'écoute pas. Frères et sœurs, vous pouvez l'oublier. Vous savez pour quelle raison. Parce que c'est important que vous compreniez la manière dont Dieu travaille pour que nous n'ignorons pas. Parce que c'est important. Vous savez, je vous l'ai dit aussi autrefois, c'est lui qui ne veut pas écouter la réprimande, sa prière même est une abomination. questionnée. Et quand les seigneurs, notre Dieu, veut agir effectivement en toi, parce que nous, nous savons que nous sommes un parfait, mais lui, il veut que nous soyons. Alors, lui, il sait comment nous rendre donc parfaits. Donc, il a placé en toi et en moi, et lorsqu'on te reprend, tu ne montres pas. parce que quelque chose qui t'a fait une déclic, ah, mais c'est que je ne suis pas bien dans cette condition. Seigneur, pardonne-moi. Il ne faut jamais toujours répondre, ah, qu'est-ce que tu m'en fais, toujours m'en fais, même s'il te dit des choses. Toi, sois quand même un peu calme, écoute. L'insensé répond sans avoir même écouté. Il étale déjà sa folie. Laisse la personne, même s'il est encore là, tu es comme ceci, tu es comme ceci, toi, ne réponds pas, oui, tu es toujours après moi, tu es toujours après moi. Non, ne fais pas ça. Toi, reste simplement tranquille, écoute. Peut-être dans ce qu'il dit, un enfant de Dieu, il dit, bon, je rajoute tout, je vais d'abord examiner. Peut-être que moi, je n'ai pas vu, mais Seigneur, je vais écouter un peu. Si ce qu'il dit était un mensonge pour moi, pardonne, mais je ne prends pas en considération. Mais je vais quand même écouter pour savoir si quand même peut-être quelque chose que moi, je fais sans me rendre compte. Comme ça, je peux me redresser, et ça, c'est un fils de Dieu. Parce que, vous savez, les brébilliers, les boucs, les boucs, lui, c'est un taureau, il veut toujours côté des cornets, et il va dire, pourquoi moi, pourquoi c'est-ci, il ne veut toujours pas m'apprendre, rien qu'à moi, rien qu'à moi. c'est que Dieu t'aime, parce que si Dieu, mais c'est vrai, c'est vrai. Si on est après toi parce qu'on veut ton bien, mais si c'est dans le mauvais sens, Dieu s'en chargera. Mais toi, sois dans cette position-là, t'as dit que moi, je suis un fils de Dieu, j'ai juste une fille de Dieu, ce que Dieu fait pour moi, c'est qu'il veut me tailler, me polir, pour que son image se reflète en moi. Il ne faut pas que les gens me voient moi, mais il faut que les gens le voient. C'est pour ça qu'il travaille mon caractère, ma façon de faire ceci et cela, pour que lui soit glorifié. On dirait, mais Seigneur, mon Dieu, mais ce n'est pas possible, cet homme était comme ça, cet homme comme ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. Ce que tu as fait des grandes choses, où tu brilles, pour ceci, c'est Dieu que tu sers. Donc, c'est absolument important. Donc, pour dire qu'effectivement, il y a une différence entre le prébis, aussi, et le bouc, également aussi. Donc, la question, on peut savoir dans quelle catégorie, effectivement, que nous nous trouvons, en fait. Alors, nous disons que c'est l'âge de la haute d'ici, l'âge le plus difficile et le plus compliqué. N'oubliez pas, frères et sœurs, nous allons rentrer dans l'Écriture, on dit que les hommes seront fanfarons, blasphémateurs, méchants. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous avez entendu comme adjectif, donc, ces choses-là, vous allez le vivre. Mais vous, soyez armés pour savoir comment vous allez réagir quand cet esprit-là de fanfaronisme, de méchanceté, de saisie, cela vient vers vous parce que tout ce que vous voyez à côté de vous, ils n'ont peut-être pas la conversion que vous avez. donc, ils sont donc influencés aussi par des esprits en réalité qu'on prend compte dans ce monde. Mais le Seigneur, notre Dieu, il veut vous inscrire effectivement pour que lui, comme il dit, injurier, il ne rendait point des géants. maltraités, par exemple, on ne faisait pas de menaces. Mais je sais que c'est difficile, quand on vous fait souffrir par quelqu'un, vous vous avez difficile, vous vous dites, mais que le Seigneur agisse, qu'il fasse vraiment quelque chose, pourquoi vous voulez qu'il soit frappé, ça arrive à tout le monde. et après vous dites, bon Seigneur a pitié de moi, mais quand même il est méchant. ce n'est pas facile, mais c'est vrai. Donc vous vous sentez que vous vous dites, alors là maintenant, c'est un combat en vous, entre la chair et l'esprit, lequel vous allez obéir. Parce que souvent, c'est vous qui en touche. Alors, dans les Saintes Écritures, donc nous lisons de Pierre, au chapitre 1, verset 16, verset 10, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que ce n'est pas que nous ayons conçu quelque chose, nous ayons pu avoir effectivement des histoires que nous avons eu à pouvoir bien préparer pour pouvoir nous dire que voici les choses sont comme ceci, comme cela, non, des fables nous n'avons pas essayé ni de pouvoir concevoir cela, même de pouvoir aussi vous en faire part. Mais dis non, nous ne sommes pas comme ça, c'est important que vous compreniez, parce qu'il s'agit effectivement de l'avènement de notre Seigneur. Parce que beaucoup de gens parlent effectivement de cet avènement, vous allez savoir ce que ça veut dire effectivement, l'avènement, vous le savez d'ailleurs, parce que c'est bien exprimé ici dans les livres Thessaloniciens, je pense que 2 Thessaloniciens au chapitre 2, je pense que c'est cela, ou c'est l'apôtre Paul, c'est ça, Voilà, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1, il dit, « Pour ce qui concerne, vous suivez, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions frère. » Donc, il nous montre effectivement quand il parle de cela, c'est-à-dire qu'il fait rêve, quand on parle de notre réunion avec lui, ça veut dire que c'est de l'enlèvement. Amen, c'est ce que, toujours dans les livres, ici je pense, dans Thessaloniciens, ici je pense que, au chapitre 5, je pense que, je pense que c'est cela, je pense que c'est cela, oui, c'est cela, oui, oui, c'est cela, oui. Verset 13, il dit, vous pouvez quand même dire verset 15 verset 15 donc voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, vous voyez cela nous ne dévancerons pas donc ceux qui sont donc endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à l'avant des marquants au son de la trompette de Dieu descendra donc du ciel et les morts en crise restitueront premièrement, ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, se nués ou c'est à la rencontre du ou c'est dans les airs donc ce que nous lisons tout à l'heure en ce qui concerne l'avènement cet homme de Dieu veut donc mettre l'accent sur un point, il dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, Jésus-Christ s'est venu effectivement, son retour pour prendre effectivement ce qu'il vient donc chercher nous n'avons pas eu à pouvoir fabriquer ou bien imaginer des choses pour vous impressionner pour effectivement peut-être vous faire peur dans ceci, dans cela ou imaginer quelque chose c'est très important cela il dit effectivement que il dit mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux donc nous avons le témoignage effectivement c'est lui donc qui doit venir en réalité nous l'avons vu et nous avons donc été avec lui c'est important parce que la venue du Seigneur comme il le fait part effectivement est quelque chose qui aussi parlait par beaucoup en fait et dans différents endroits même aujourd'hui aussi dans notre temps dans les églises à gauche et à droite tout le monde parle effectivement que le Seigneur va venir vous savez même dans les églises dénominationales on en parle oui bien sûr que oui dans beaucoup d'endroits d'ailleurs tout le monde tout le monde parle effectivement que le Seigneur va venir bientôt effectivement tout le monde en parle réfléchissez un peu tout le monde en parle et tout le monde sait que le Seigneur revient bientôt dans les églises protestantes tout le monde sait que le Seigneur et puis d'ailleurs on fait même des films effectivement de l'enlèvement donc tout le monde donc il est au courant maintenant posez-vous la question de savoir que puisque tout le monde effectivement connaît qu'il y aura l'enlèvement donc ils en parlent même effectivement dans leurs églises tous ceux-là qui sont effectivement dans ces églises en réalité qu'est-ce qui se considère effectivement ils croient aussi qu'ils vont aussi partir dans l'enlèvement comme vous aussi ici vous croyez aussi que vous allez partir dans l'enlèvement les protestants tous ceux-là dans ces mondes ici effectivement ceux qui à gauche et à droite là ils parlent aussi l'enlèvement tous ils parlent donc ils se disent que nous partions l'enlèvement mais maintenant il doit y avoir une différence parce que cette différence effectivement c'est surtout pour ceux qui doivent écouter oui parce qu'il dit qu'effectivement ici il dit c'est comme nous n'en parlons pas avec des fables habilement conçues comme effectivement les gens les imaginent d'une certaine manière ou d'une autre mais nous ici nous avons un avantage certain ce que nous avons vu de nos propres yeux c'est lui qui vient donc pour chercher son épouse vous comprenez j'utilise l'épouse parce que vous le connaissez alors il dit une chose qui est bien il dit effectivement il dit car il a reçu de Dieu donc en fait ils veulent ils veulent effectivement de montrer ce qui s'est passé en rapport avec celui qui a fait la promesse et aussi eux aussi par rapport à cette promesse que le Seigneur a eu à pouvoir effectivement aussi vous allez comprendre cela effectivement il dit il a reçu du Seigneur enfin il a reçu de Dieu le Père effectivement honneur et gloire qui sait effectivement mais en fait Jésus qui est notre Seigneur parce que c'est son avènement c'est-à-dire que c'est sa venue alors il dit mais lui là nous l'avons vu de nos propres yeux et lui là nous sommes témoins des choses effectivement qui se sont passées à son endroit parce que nous ne parlons pas de celui que nous ne connaissons pas ni effectivement ignorants de ce qu'il s'agit de lui parce que mon frère et ma soeur il est absolument important comme tout le monde attend l'enlèvement que vous sachiez quand même qui est-ce qui va vous enlever si vous ne le connaissez pas les catholiques ils ont trois dieux ils les placent en tant que deuxième dieu je donne un exemple effectivement donc c'est dit que vous vous dites que nous l'attendons parce que tout le monde attend mais il faut quand même que vous puissiez être sûr et certain qui est-ce que vous attendez mais nous ici parce que ces gens qui vous parlent qui vont venir effectivement ils se disent aussi des prédicateurs or un prédicateur donc un homme de dieu un homme qui envoie des dieux effectivement il doit avoir les paroles de dieu donc dieu doit lui avoir parler à propos de cela non seulement parler mais l'introduire est-ce que vous comprenez je ne peux pas parler du programme de dieu à vous si moi je ne suis pas dans le programme Dieu a parlé à Moïse il dit mais toi viens d'abord monte sur la montagne que tu regardes Aaron n'avait pas vu je ne t'avais pas vu effectivement mais il y avait que Moïse qui est monté il dit toi tu dois rentrer là-dedans que tu vois effectivement que tu sois sûr que ce n'est pas l'imagination c'est la chose qui est vraie alors quand tu parleras au peuple tu feras en sorte d'observer comment le peuple va s'aligner si il s'aligne un père gauche il dit non 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 c'était pas comme ça c'est comme ça est-ce que vous comprenez donc il faut que lui-même soit dedans d'abord c'est pour ça qu'il dit effectivement ici il dit il dit car il a reçu du père du Dieu le père honneur et gloire quand la gloire il dit bien la gloire magnifique il montre bien quand il dit gloire magnifique c'est-à-dire qu'il doit avoir été là pour voir ces choses parce qu'on ne peut pas parler des choses dont on n'a pas eu de son rien c'est vrai il dit la gloire magnifique donc il fait sentir le poids il dit quand la gloire magnifique effectivement il dit il dit d'abord quelle est son importance pour qu'on sache pourquoi on doit être avec lui comme ça c'est nécessaire autrement vous avez la connaissance mais vous serez perdus l'apôtre Paul l'a bien dit je vous ai enseigné comme je l'ai aussi reçu c'est vrai non ? l'évangile que je vous ai déclaré que je vous ai enseigné par lequel vous avez sauvé pour autant que vous l'aurez tenu tel que je l'ai je vous l'ai enseigné n'est-ce pas vrai ? autrement vous aurez cru ? vous remarquez très bien que quand il a parlé il s'est lui-même placé aussi ah oui premièrement je vais vous montrer avec ça parce que vous le rappelez ici il y a un corinthien au chapitre 15 c'est cela oui non ? un corinthien au chapitre 15 c'est ça oui c'est ça oui c'est ça oui voilà voici je vous rappelle donc frère verset 1 l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lesquels vous avez persévéré et aussi par lesquels vous êtes donc sauvé pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé autrement autrement vous aurez cru en vain peu importe de quelle manière on peut vous parler avec des fleurs par ceux qui sont parce qu'il y a des dix je m'étonne que vous vous détournez si promptement vous comprenez cela ? parce qu'il y en a de ceux qui comme la Bible comme il l'a dit déclaré alors il y en a très bien dit je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu et puis de qui il a reçu vous connaissez cela non ? il dit j'ai reçu du Seigneur et puis il continue maintenant en disant qu'il était bien qu'il est mort pour nos péchés selon donc les écritures n'est-ce pas ? et qu'il a été en sévelie et qu'il est ressuscité dès le troisième jour selon toujours que Dieu soit béni c'est pour cela nous aimons les écritures mon frère selon les écritures et puis il dit et qu'il est apparu à qui ? à ses faces vous connaissez ses faces non ? et bien c'est Pierre l'homme quel le Seigneur a dit je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que toi Pierre tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux frère et soeur c'est quand même extraordinaire que Dieu ait donné ces clés les clés les clés les clés à un homme en fait et puis lui donnant l'autorité il dit mais ce que tu vas déclarer sur la terre toi Pierre ben là dans les cieux je prends hâte ce que tu vas délier sur la terre je prends hâte il dit mais écoutez bien il dit assez face et puis ensuite il est donc apparu à plus de 500 frères à la fois dont la plupart sont encore vivants dont quelques-uns sont morts ensuite il est apparu à chaque puis à tous les apports après tous après tous il dit il m'est aussi apparu donc effectivement que je ne suis pas un étranger dans les choses ah oui oui parce que c'est que ce que lui le Seigneur a eu à pouvoir faire avec ses apôtres effectivement quand il enseignait il dit vous savez la matière il a pris du pain lui aussi il dit j'ai reçu du Seigneur ce qu'il enseignait dans la nuit il prit du pain mais il n'était pas avec Pierre à son moment là mais le Seigneur est venu lui apprendre cela mais c'est la vérité parce que il dit mais quand il a plu c'est lui qui m'avait mis à part de laissé le matin de révéler à moi son fils je n'ai pas consulté la chaîne de laissant mais j'ai pris les pachemins je parlais et c'est par le pachemin voyez-vous que le Seigneur est merveilleux alors c'est comme cela qu'il partit pour pouvoir prêcher l'évangile à gauche et à droite il prêchait effectivement parce que le Seigneur lui a donc révélé la chance et c'est par lui c'est par lui encore que le Seigneur va encore dans la profondeur vous voyez pour que vous puissiez comprendre un peu vous me suivez dans Jean 14 il dit que votre coeur ne se trouble à point croyez en Dieu croyez en moi aussi il y a plusieurs demeures dans la maison si il n'y en avait pas je vous l'aurais dit mais il m'a dit je m'en vais vous préparer une autre place et quand j'aurai tout fait qu'est-ce que j'ai fait je reviendrai pour pouvoir vous chercher alors Paul n'était pas là Paul n'était pas là mais voilà que quand le Seigneur revient il dit la même chose aussi à Paul mais il lui donne la révélation ce que nous avons dit dans le Seigneur ah oui parce que dans les autres scriptures on n'a pas dit ça qu'effectivement nous ne devons pas ceux qui sont morts à la voix des macranches aux ordres de la trompette le Seigneur descendra donc on n'a pas effectivement comment les choses ça va se passer les morts en Christ ils disent non très bien donc vous voyez le processus la face toutes ces choses là c'est par Paul effectivement que Dieu donne encore davantage effectivement les choses qui sont donc conformes il n'a pas parce qu'il faut bien qu'il vous fassiez bien attention tout le monde dit j'ai la révélation j'ai la révélation mais tu as la révélation de quoi vous avez bien la question parce que Paul ne pouvait pas venir avec une révélation de quelque chose qui n'existait pas parce que vous vous souvenez très bien le Seigneur le Maître lui-même parce qu'il faut toujours s'attacher au Maître il a dit aller à la révélation chez la bonne nouvelle n'est-ce pas et enseigner-le à observer tout ce que je vous ai il n'a pas dit ajouter un peu dans ce que je vous ai dit non 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 et enseigner-le à observer tout ce que je vous ai voilà donc nous comprenons effectivement que et puis lui-même il dit et cette bonne nouvelle du royaume c'est quelle bonne nouvelle mais il l'a prêché Matthieu chapitre 9 verset 45 donc il était là il prêchait il avait défilé la bonne nouvelle du royaume vous l'avez lu n'est-ce pas alors c'est c'est la commission qu'il a donnée la parole qu'il a donnée effectivement aussi à ses disciples il dit mais cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier donc jusqu'aux extrémités de la terre pour servir des témoignages alors viendra donc la fin ce que les disciples étaient donc censés pouvoir prêcher c'est ce que le maître avait dit c'est ça oui vous voyez ils n'ont ils n'ont pas changé simplement quand la révélation est venue la révélation est venue en rapport avec la parole prenons le baptême par exemple c'est écrit aller bâtir le nir au nom n'est-ce pas vrai on a ajouté ce qu'il y a un père fils et des filles mais c'était donc au nom comme vous le savez au singulier il est jour de Pentecôte c'est normal c'est normal qu'il y a eu quelque chose de plus pour éclairer la parole qu'il avait dit pas pour nous amener à quelque chose d'abstrait ou d'illusion non la parole qui avait été proclamée elle a dit mais répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés voyez-vous donc cette promesse est pour vous pour vos enfants ainsi de suite donc toujours attaché à la parole donc il faut qu'il y ait une parole qui fait en sorte que la révélation vienne c'est pour ça que quand vous dites que Dieu nous a révélés c'est en rapport avec quoi tu reçuis la révélation mais la révélation en rapport avec quoi c'est ça que nous devons surtout nous tous faire très très attention il ne faut pas prendre des choses de Dieu à la légère comme si effectivement nous nous devons avoir la crainte de pouvoir exprimer certaines choses on ne doit pas avoir la liberté de pouvoir se donner le droit de pouvoir dire n'importe quoi non le respect la parole de Dieu n'est pas notre propriété dans le sens que je me permettrais de pouvoir dire n'importe quoi je me tiens là devant vous je commence à pouvoir vous dire voilà vous avez jamais non parce que vous touchez à quelque chose qui serait aussi un jugement pour vous ah oui vous savez c'est je dis toujours il faut faire très attention au rapport avec les choses parce que nous arrivons c'est ce que Pierre le dit effectivement c'est très important comme nous voyons il dit mais nous nous sommes donc témoins de ces choses quand la voix de la gloire magnifique fit entendre cette voix merveilleuse qui fait son tigre celui-ci est mon fils bien-aimé en qui met toute mon affection alors quand il a parlé de ça en fait il se réfère à quoi alors ne senti pas de cela il ne se réfère pas à ce que Jean-Baptiste a eu à pouvoir dire ou à entendre non non parce que sinon ça serait un problème pour lui parce que quand Jean-Baptiste entendit la voix Pierre n'était pas là ah bah oui parce que Jean-Baptiste était là avec l'agneau de Dieu qui venait Pierre n'était pas là c'était lui avec lui et quand il parlait effectivement c'est moi qui ai besoin d'être baptisé parce que ici Pierre nous dit bien clairement je pense que c'est cela oui pardon c'est cela c'est cela Pierre nous dit bien clairement car il a reçu du Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection vous suivez ? avec Jean-Baptiste c'est la même chose non ? n'est-ce pas ? maintenant il connaît très bien il s'est inclus maintenant il est versé suivant versé j'utilise et nous avons entendu quoi ? cette voix venant du ciel mais lorsque Jean-Baptiste avait entendu cela Pierre n'était pas là donc il doit bien se référer par l'expérience de Jean-Baptiste ah oui il doit se référer à l'expérience qu'il a eu avec Dieu donc vous aussi c'est vrai c'est nécessaire surtout le prédicateur bien sûr c'est important mon frère tout à fait tout à fait Jean-Baptiste a eu son expérience avec Dieu il a entendu la voix mais Pierre voit c'est que la main nous avons un don non 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 lui ne peut pas s'inclure dedans lui aussi doit avoir la même expérience c'est ce que nous voyons c'est écrit là tout à fait il ajoute bien il dit nous avons entendu nous avons entendu cette voix où c'est venant du ciel comme Jean-Baptiste non c'est pas du plagiat ou du copie mais c'est l'expérience qui scientifie qu'effectivement que celui qui a parlé à Jean-Baptiste nous a aussi parlé ici c'est biblique mon frère alors on me dit nous avons donc l'assurance quand nous vous parlons de ce jour c'est pas que nous t'attendons comme peut-être alors alléluia nous savons ça va c'est passé non 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 nous sommes certains parce que Dieu n'envoie pas de peut-être il te taille d'abord il te forme d'abord il te fait monter il te fait voir il te fait descendre alors il dit fort alléluia oui monsieur oui monsieur oui c'est son des hommes que Dieu fait introduire parce que s'ils vivent dans l'âge effectivement ils doivent être dans cet âge là et à l'expérience de choses dans cet âge bien sûr que oui c'est nécessaire alors il nous fait comprendre et puis il explique maintenant quand est-ce qu'ils ont eu cette expérience là il dit lorsque nous étions avec lui où c'est sur la sainte montagne alors qu'est-ce qui s'est passé sur la sainte montagne gloire à Dieu alors allons voir maintenant effectivement parce que cet homme il tient tellement il parle avec assurance avec certitude il dit nous sommes pas des prétations mais nous sommes certains alléluia oui monsieur Matthieu Matthieu au chapitre 17 alors Matthieu au chapitre 17 il nous fait savoir les choses ici montrant ce qu'il en est alors il nous dit 6 jours après Matthieu 17 Jésus prie avec lui Pierre donc il est dedans ah oui c'est lui le Seigneur qui l'a pris lui il dit j'étais dedans il est content il dit Jacques aussi et aussi Jean son frère et il est conduisit à l'écart sur une autre montagne il n'a pas pris les autres il a pris ceux là il savait pourquoi merci et puis voilà que et là ce qu'il dit la cascade c'est pas mal que nous sommes montés avec lui nous montons nous montons et tout d'un soudain 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 une atmosphère ils ont vécu cela quelque chose de tellement c'est pour ça il dit la gloire magnifique c'est pas un peu qu'il ajoute non quand il a dit magnifique il dit c'était magnifique il a dit magnifique c'était magnifique et glorieux la gloire magnifique c'est important la gloire magnifique alors il dit effectivement il fut donc transfiguré devant eux il dit mais c'est c'est Jésus que nous connaissons qu'est-ce qu'on gloire à Dieu alléluia il a voulu avoir des témoins véritables frère pour qu'il voie qui il est parce qu'il savait que dans cette génération il s'est fait toujours Moïse et Elie et ceci et cela il dit mais venez maintenant alléluia venez et que vous puissiez entrer effectivement dans cela pas pour dire quelqu'un nous a dit mais vous vous serez maintenant c'est vrai venez alors Pierre il fut donc transfiguré devant eux son visage son visage que nous voyons normalement le même ici mais là là ce n'est plus le même alléluia on dit qu'est-ce qui se passe il dit regardez observez alléluia gloire à Dieu pour que vous puissiez comprendre mais c'est vrai frère en Dieu en témoignage il sait ce qu'il fait alors il dit son visage resplendit comme le soleil donc c'était tellement tellement fort qu'on ne peut même plus le regarder ah oui il dit mais qu'est-ce qui se passe donc ils étaient tellement étonnés ils disaient mais c'est pas possible c'est le même Jésus il dit mais on le connait voyez parce que parfois les disciples il faut que les seigneurs voulaient qu'ils soient sûrs et satins parce qu'ils avaient une responsabilité ce qu'est la parole du Lébé d'être prêché dans le monde en fait cette parole effectivement par laquelle les hommes devaient venir l'épouse devaient venir mais c'est vrai donc il ne faut pas des hommes qui sont probablement parce que dans ce monde dans lequel on se trouve aujourd'hui vous connaissez ce que les gens recherchent la plupart du temps ce que demeurer dans la parole de Dieu oh oui c'est important ce n'est pas donner à tout le monde vous pouvez expliquer vous pouvez peut-être parler mais vous follez simplement dessus vous essayez d'expliquer les choses effectivement ainsi de suite mais quant à être vraiment dans la parole ce n'est pas facile pour quelle raison c'est que il faut que en vous pas vous le deveniez mais avant même que vous soyez dans ce monde si j'ai vous comprenez avant que tu sois formé dans les seins de ta mère je te connaissais je te consacrais donc avant même qu'il soit bébé donc pendant qu'il était à ce moment là les diables ne voulaient pas s'approcher parce que Dieu traité vous vous rendez compte que on nous dit que Jean baptiste même dans les seins de sa mère c'est pour ça que quand il est sorti on dit on ne te reconnaît pas dans notre marche avec les autres tu marches tu marches des sauterelles et du miel sur le bas des trucs comme ça et puis tu cries tu es comme ça mais nous on a une éducation redonnée on parle doucement pour ne pas arriver à pouvoir faire peur aux gens mais c'est vrai on apprend c'est la psychologie il ne faut pas trop élever la voix trop hausser la voix c'est du sauvagisme ton temps crier si vous savez c'est que moi j'entends moi ton temps crier c'est pas possible tu dois tu dois aller à l'école pour apprendre comment prononcer les mots je dis je suis comme ça je balbitie je vous dis la vérité vous pouvez demander à mon frère il est où il dit je suis comme ça je balbitie ah le frère il y a que Dieu le bénisse il est vous me dites que moi je mens non il est là il peut vous le dire il sait d'où ça ça vient un étudiant mais tu es qu'en tente de crier il aie pitié de moi je ne sais pas comment retenir mais je prie que Dieu tu dois aller à l'école pour savoir comment prononcer j'ai dit c'est l'alphabet il faut que je le reprenne parce que on ne pouvait pas imaginer tout ce qu'on reçoit tout ce que la gloire s'est rendue en entre Dieu et parce qu'il s'est écrit dans le sein de l'équité j'ai dit mais ce n'est pas les hommes aux célèbres balbésiens je ne parlais rien à ce point je dis c'est Dieu lui-même il a dit comment voulez-vous que je puisse faire moi alors il dit ouais mais Dieu il a dit mais c'est Dieu qui l'a dit pas grave nous retournons à l'écriture il fut donc transfiguré devant eux et son visage comme le soleil et ses vêtements de verre blanc comme la lumière donc on regardait il dit mais c'est quand même glorieux alors là ils se sont posé la question de savoir qui est donc c'est Jésus parce que ça ça ne peut pas se faire avec quelqu'un il dit mais qui est donc c'est Jésus oh regardez il dit mais quand nous pensons quand même lorsque Moïse simplement était dans la présence de Dieu quand il en lit lorsqu'il sortit son visage commençait à périlier mais lui lui il a toujours été Jésus là mais il est dans la présence de qui lui regardez comment il est brillant alléluia gloire à Dieu oh mon frère aime ça Jésus est glorieux Jésus est un mystère ah oui c'est pour ça que les indécéens les pharisiens même les démons Satan lui dit mais dis nous qui tu es mais je vous l'ai dit vous ne croyez pas tu ne tient en suspens oui mais je vous l'ai dit qui tu es mais qui es tu on ne voit pas tellement très bien mais qui tu es il l'a regardé ah non j'aime Jésus frère et sœur supportez la souffrance les douleurs même les physiques mal quoi que ce soit mais attachez-vous à ce Jésus ouais s'il faut souffrir pour lui ne vous plaignez pas il est bon de souffrir pour lui parce que vous ne pouvez pas vous imaginer frère la gloire qui vous attend comparé à toutes ces choses que nous sommes en télévision mais c'est vrai si déjà vous pouvez voir que les démons s'acharnent pour vous décourager c'est ce qu'ils savent mais bien sûr ils savent effectivement c'est ce qui vous attend qu'ils ne pourront même pas parce que en plus c'est la place que Dieu vous a placée frère et sœur même pas au niveau des anges ou des archanges non 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 frère pas des anges nous archanges non les anges ne plus poussent non frère non toi toi tu es un fils de Dieu tu es une fille de Dieu donc tu es placé au dessus donc Dieu est ton père jamais non je n'ai dit que Dieu est mon père alléluia non mais toi tu dis mon père qui est aux cieux alléluia avec un droit fondamentalement vrai vouloir à Dieu oh frère oh frère c'est c'est parce que vous êtes un peu voilé c'est vrai c'est vrai voilà voilé c'est pour ça que vous ne prêtez pas attention si simplement un tout petit peu le rideau vous pouvez s'ouvrir oh là 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 vous direz Seigneur Jésus pourquoi j'ai perdu tant de futilité pas m'importe qu'on m'apprécie ou ne m'appréciez pas mais aide-moi à pouvoir être apprécié par toi ce que je veux ce que je veux c'est ce que toi tu veux je veux de ce que tu veux il l'observait et pendant que les spectacles étaient là regardez ce qu'il nous dit et pendant que c'était tellement si puissant et glorieux et nous étions là et nous étions vraiment dans un état mais qu'est-ce qui nous arrive il était là tellement glorieux et puissant à gloire à Dieu ton visage comme le soleil ses vêtements il dit mais c'est vraiment comme du blanc comme du foulon éclatant et qu'est-ce qui se passe ça ne s'est pas arrêté là et voici nous étions là qu'est-ce que nous voyons et voilà il dit et voici ils ne se sont pas trompés Moïse et il ne s'est pas que des personnages comment ça ressemblait un peu non 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 Dieu leur a donné les yeux clairs ah non non il a bien dit Moïse donc Moïse donc on se réfère et Moïse a dit Moïse a dit Moïse était là alléluia gloire à Dieu et Elie Elie dont on a pas les tismites et c'est ça et bien Elie était là nous les avons vus alléluia gloire à Dieu ils avaient ce n'était pas comme des bélicateurs qui sont dans l'arrière non 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 c'était des hommes quand ils marchaient lorsqu'ils parlaient ils savaient ce qu'ils disaient ce n'était pas des gamins ce n'était pas des nouveaux arrivés non 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 des hommes de foi qui savaient où ils s'en tenaient et qui avaient des relations avec Dieu ils savaient que c'était Dieu lui-même qui les avait mandatés il en savait il en savait il dit Moïse et lui le écoutez bien apparut alors ce qui est extraordinaire il dit il s'entretenait avec lui et pourtant mon frère et pourtant ma soeur des centaines d'années Moïse est déjà mort tout le monde laissait Elie était enlevé tout le monde laissait donc effectivement on ne les reverra plus quelqu'un qui est mort il est mort mais là Dieu leur prouve Alléluia Alléluia mais j'aime Jésus mon frère j'aime Jésus mon frère oui vous vous souvenez ça dit c'est les pharisiens ils ont la réalisation la résurrection ça n'existe pas effectivement il dit mais qu'est-ce qu'il dit dans votre prière le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isa le Dieu de Jaco ce n'est pas un Dieu de mort mais un Dieu de vivant pour lui ils sont vivants oh oui monsieur gloire à Dieu ayez foi en Dieu mon frère n'ayez pas peur frères et sœurs c'est la vérité gloire au Seigneur frères et sœurs vous savez que nous vous en tant que peuple de Dieu vous pouvez prier pour une situation mais ça va ça va s'arrêter bien sûr bien sûr monsieur bien sûr nous avons le pouvoir bien sûr monsieur bien sûr madame sûr et certain parce que nous avons un Dieu la mer a coulé et il a fait arrêter la mer il s'est paré la mer vous savez le jour d'un quand ils allaient pour l'hérico le sacrificateur conforme au sein de l'écriture l'arche de ses épaules ils sont arrivés ils ont posé les pieds c'est pour ça c'est pour ça frères et sœurs Josué pouvait dire non 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 c'est extraordinaire vous ne pouvez pas répéter que là non 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 Josué les mêmes expériences que Moïse avait eu aussi vous savez Moïse je ne peux pas traverser la mer rouge vous souvenez de cela bien sûr mais Josué quand il est venu aussi au Jourdain Dieu lui a rappelé regardez bien il dit qu'il pose simplement les pieds les journées étaient dans sa crue quand ils sont arrivés simplement ils ont posé les pieds Dieu lui avait dit que ça serait ainsi et ils ont posé les pieds le Jourdain s'est arrêté une montagne là-bas et de l'autre côté effectivement et tout cet endroit là il dit ramasse les pierres pour leur en témoignage bien sûr que ce n'est pas une histoire mais nous l'avons vécu nous aussi c'est pour ça que je vois effectivement que quand il avançait il avait une telle certitude que j'en disais mais non il ne passait pas un aventurier non il savait c'est pour ça que quand il a gagné le soleil non mais il n'a pas calculé non 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 alléluia gloire à Dieu il dit j'ai scellé avec toi comme j'ai été avec Moïse et on le voyait il avait gagné le soleil il avait gagné la lune mais vous là-bas soleil arrêtez-toi lune stoppe ta course la Bible dit le soleil entendit la voix d'un oui monsieur Amen 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 vous êtes des dieux Amen c'est pourquoi n'ayez pas peur de ce que les hommes peuvent dire ou ceci et cela pour vos travails non frères et soeurs vous êtes le peuple de Dieu ce qu'il y a c'est qu'il faut simplement actionner la foi Amen 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 et vous le saviez c'est notre foi qui tombe à sa mère pourquoi vous ne vous réjouissez pas à cela mais c'est parce que vous ne croyez pas vous dites c'est pas possible comment ça va se faire parce qu'ils ont décidé moi je vous pose une question je vais justement vous poser une question je crois que les anciens qui sont ici quand il y avait des décrets pour chasser les étrangers les ici et les cela les sans séjour les sans papiers nous avons prié Amen Amen Oui oui bien sûr monsieur qu'est-ce que nous avons demandé Seigneur que tu changes la loi qu'on donne la possibilité pour sans papiers de pouvoir quand même avoir de papiers Oui quelques temps après c'est eux-mêmes qui refusaient là vous entendez bon on a pris une décision on va régulariser et beaucoup beaucoup sont sortis de cette régularisation Amen 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 C'est Dieu qui est au contrôle Amen Amen Mais si vous vous ne reconnaissez pas ce que vous êtes vous donnez tout le temps le droit au dément il faut s'en emparer Bien sûr parce que vous me regardez comme si c'est impossible mais dis-moi quand même ces Israéliens n'étaient pas comme vous et moi avec les mêmes yeux et même avec quel seau tu pouvais avoir pour vider la mer rouge Je dis dites-moi combien de seaux même si tout le monde avait les seaux vidés la mer rouge c'était là c'est pour ça qu'ils s'énervaient contre Moïse mais tu devais le laisser mourir là-bas en Égypte là-bas il n'y avait pas il n'y avait pas de tombeau en Égypte et puis il crie Seigneur si vous nous faites on a sorti dans l'Égypte on a fait sortir d'Égypte effectivement il n'y avait pas de tombeau Dieu l'a regardé j'ai dit c'est ce qu'on appelle l'amnésie spirituelle il n'y a pas longtemps vous avez quand même vécu ce que j'ai fait à Pharaon à l'Égypte j'ai détruit l'Égypte pour vous sous vos yeux frères et sœurs il faut vraiment être méchants mauvais tu vois très bien que tu es dans un seul pays le soleil il est clair ici il est noir là-bas on n'a pas dit c'est une vision non 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 tu le vois dans tes yeux pas une vision mais la réalité ici chez toi il est clair c'est extraordinaire là-bas il est tout noir les crapauds sont là-bas chez toi c'est vrai l'eau que tout le monde boit là-bas il vient rouge chez toi il vient pur frère non 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 je ne sais pas mais Dieu a raison quand il a dit il n'interrompt pas c'est comme vous quand vous êtes assis je vois les têtes qui sont là frère on ne sait pas ce qu'il vient mais frère on vous dit ce qu'il faut faire toujours comment on va s'en sortir mais la sortie est là la sortie est là elle est là alléluia elle est là gloire à Dieu prenez la sortie il a dû être béni mon précieux frère on vous dit qu'il est là comment je vais partir je vais sortir comment je vais sortir mais c'est qui c'est cette sortie là sautez par là vous serez dehors notre foi c'est là le problème tu crois en lui là tu lui fais savoir que ça c'est impossible mais tu as lu quand même parce que la chose était impossible même un rocher est sec il dit à l'homme c'est pour ça votre inquiédulité à vous vous tuer à vous-même il dit à l'homme dis par le rocher maintenant je vais vous poser la question si vous réfléchissez d'abord j'aurais dit bon je sais quand même est-ce qu'un rocher a des oreilles mais moi je ne peux pas partir il m'a dit parle au rocher c'est qu'il a crié des oreilles au rocher ce n'est pas mon problème il m'a dit mais seigneur comment ça m'a fait est-ce que le rocher va attendre il va des oreilles non toi parle au rocher alléluia parle simplement gloire à Dieu et quand tu parleras la parole va crier de l'eau alléluia gloire à Dieu merci seigneur c'est important frère réveillez-vous je veux le seigneur dit je veux que tu sois fort parcourber mais redresser comme il a dit lève la tête les autres disent mais qu'est-ce qu'il se pose il dit toi tu dis tu lèves la tête il dit alléluia il dit mais comment c'est ça il dit mais je lève la tête parce qu'il m'a dit lève la tête c'est nécessaire et Dieu que nous servons n'est pas un jeu il te l'a dit à toi invoque-moi dans ta détresse c'est la détresse maintenant je te délivrerai et qu'est-ce que tu vas faire tu me glorifieras eh ben oui tu attends tu attends qu'on croit ça va plus maintenant on a l'impression on ne sait pas quoi faire non c'est-tu dans la détresse alors il t'a dit toi invoque-moi invoque-le maintenant invoque-le c'est le temps et il va le faire parce qu'il est le dieu de sa parole quand il promet alléluia gloire à Dieu il est bon notre dieu quand il parle tout fait silence oh oui c'est nous avons un privilège extraordinaire oui mon frère c'est à cela que le Seigneur est en train de nous amener parce que plus les taux se ferment plus maintenant l'action se manifeste oui bien sûr observez très bien venir dans Dieu la parole du Seigneur elle rentre maintenant et travaille elle enlève les doutes l'incrédulité et vous donne quelque chose de plus fort pour que vous puissiez maintenant vous sentir que pour nous tout est possible nous sommes un peuple nous sommes un peuple un peuple particulier et dire séparez-vous vous serez votre dieu et vous serez mon Père c'est 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 nécessaire c'est pour ça je vais toujours dire nous allons continuer ici dans Dieu on va retourner effectivement ici dans Pierre regardez c'est quand même assez important mon frère de réaliser que dans ce monde ici une fois quand même que tu puisses réaliser que dans ce monde ici tant que je dis bien tant que toi connaît qui tu es c'est aussi ce que Dieu est pour toi tu seras sur la terre je vous répète encore tant que tu seras sur la terre alors ils pourront tout faire ils pourront tout faire mais aussi longtemps que toi tu es encore là tu es insignifiant pour eux aussi longtemps tu seras sur la terre ils vont se battre pour ceci mais rien ne va se faire n'est-ce pas vous oubliez vite la Bible nous dit cette parole que nous répétons souvent si Dieu est pour nous et Dieu te bénisse donc si Dieu le Dieu qui a créé toutes ces choses qui contrôle même les pensées des hommes je l'aime vous devez l'aimer qui touche même le coeur des hommes quand il te regarde l'autre voilà et j'ai fait ceci je te dis mais ce n'est pas moi qui ai voulu que tu le fasses quel est cet homme qui peut se battre la patrie moi j'ai dit les peuples doivent faire il a dit même il a dit même à Pilate qui voulait se battre la patrie parce qu'il dit moi je suis le président de César ici roi d'Israël c'était entre parenthèses il a dit mais quelle autorité tu penses avoir sur moi parce que le père t'a choisi pour jouer un rôle si je le veux mais c'est la vérité si je le veux moi mais comme il s'agit des écritures je te laisse jouer ton rôle afin que l'ennemi ne puisse pas trouver raison pour ceux qui sont là dedans parce que vous comprenez vous comprenez oui que Dieu te bénisse c'est pour cela parce que lui il pouvait perdre ici quand il est venu l'arrêter c'est moi tout le monde est tombé parti tout le monde mais c'est moi ici tellement la puissance qu'on en sait un peu il dit il dit n'est ce pas que je peux même demander il dit une légion frère et soeur un célange bouffé peut tout détruire mais alors une légion mais il va y rester est-ce que vous comprenez il dit mais alors il dit comment alors les écritures s'accompliront-ils pour lesquels ils allaient donc ainsi laissons donc accomplir ce qui est écrit je l'aime n'est-ce pas c'est pour ça mon frère et ma soeur sur cette terre vous n'avez pas à avoir besoin de pouvoir avoir peur donc parce que c'est lui qui est en moi priez seulement qu'il entre vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous imaginer frère un célan contre tout un royaume contre des milliers 400 400 ça faisait 800 un petit bonhomme il s'assied là d'abord il regarde un peu le royaume d'autrefois il se bat j'ai 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 il dit moi ici sinon à ma parole trois ans et demi je ferme le ciel mais c'est la puissance que Dieu vous a tenu je ferme le ciel et puis il dit pendant trois ans et demi alors vous maintenant ouvrez et il est parti faisais tout d'abord chimie 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 c'est un homme trois ans passé rien on se bat deux ans rien et puis les rois deviennent nerveux cherchez-le moi mais pourquoi vous avez la possibilité d'en ouvrir je suis le roi je prends des décisions par terre j'ai dit bon maintenant j'ai fait trois ans et demi c'est pas une histoire c'est une réalité alors vous savez on lui envoie des militaires quand il vivait il était assis d'autres et toi descend ici parce que moi on le roi nous a demandé pour être arrêté il me dit il est une école mais toi là qui on le dit là il est ici parce que lui se voyait bien avec 50 militaires là avec un petit bonhomme qui était sans défense on va l'arrêter on va le mettre on va l'emmener et il dit si je suis homme de Dieu et le feu de sang et tes consul je suis rapace et envoyer l'armée vous en connaissez non ? des fois encore il viendra avec arrogance il dit encore bon si je suis homme de Dieu le feu de sang le feu est descendu et puis bon les gens tremblaient maintenant on en voit un autre Vivian tremblant épargne ma vie vous connaissez non ? épargne ma vie que ma vie soit précieuse à tes yeux ah tu es poli maintenant bon il n'y a pas de problème pour toi vous vous rendez pas compte un homme de Dieu à l'autorité tiens ? c'est vraiment vrai dans les scènes d'écriture effectivement il peut dire une chose la chose arrive en fait oui oui ça c'est vrai parce que tu es là c'est comme tu es régent regarde nous n'avons ni or ni argent mais nous avons quelque chose ce que nous avons c'est que moi je possède je veux te le donner regardez oui mais tu n'as pas l'argent bien sûr que je n'ai pas l'or et l'argent je ne m'en parle pas tout ça je sais que si j'en ai besoin je vais me rouvrir pour un poisson que je peux trouver c'est vrai tu es capable de faire beaucoup alors au nom de Jésus Christ que j'ai ça c'est ma richesse lève-toi et marche et l'homme s'élevé et l'homme a et marche mon frère et ma soeur parce que quand vous allez sortir de cet endroit beaucoup de pensées vont venir et parfois il y en a de ceux qui sont ici alors que Dieu est tenté de solutionner leurs problèmes ils vont encore te suivre et j'ai un problème mais en fait pendant que nous sommes assis ici pendant que toi et moi nous sommes assis ici Dieu est en train de traiter ton problème tu peux sortir tu dis alléluia mon problème est résolu c'est vrai c'est vrai il est là pour moi c'est terminé il est là pour moi c'est fini le problème que j'avais résolu et oui c'est ce que nous devons être parce que la Bible dit que Dieu notre Seigneur il fait toutes choses par la parole elle règle les problèmes elle corrige elle monte la direction on ne peut pas combattre contre elle parce que si elle dit c'est ce qui est vrai je peux me retomper elle peut me reprendre je dis gloire à Dieu ah ben oui ça c'est oui frère un véritable serviteur de Dieu frère il s'est plié à la parole quand la parole lui dit il le reprend il s'immilie parce qu'il connaît celui qu'il a appelé combien il tient à sa parole qui es-tu toi pour te faire passer au-dessus de la parole et on sait qu'il se révolte contre la parole fils de la perdition là oui mais les fils de Dieu ils sont soumis quand on dit non ça c'était pas correct ça c'était pas conforme il faut corriger ça gloire à Dieu aïe je le mets en pratique ça c'est la nature tiens félicite Dieu pas de discussion pas d'explication de longue explication on veut agir simplement alors il dit qu'est-ce qu'il veut je vais vite aller il vire Moïse et Élie alors c'est c'est comme on dirait le poids lourd ça dit des colonnes donc Israël le vécu par Moïse et Élie donc tout ce que Moïse a dit et qu'Élie a eu au pouvoir pour déchasser alors il les a fait monter parce que vous savez de lui il est temps pour moi aussi vous savez de lui on disait toujours ouais il parle contre Moïse et c'est ci et cela maintenant on a vu une chose il dit je vais vous montrer pour que quand ces gens-là parlent vous voulez savoir qu'ils ne voyaient rien mais vous maintenant vous devez voir pour avoir la certitude alors ils étaient là et c'est Moïse qui vient et c'est Élie qui vient et ils étaient là alors on dit ce n'est pas ce n'est pas qu'on imagine non on voit bien ce n'est pas probablement on voit bien que c'est Moïse et puis on voit bien c'est Élie et lui il est là et qu'est-ce qu'il fait et Moïse et Élie s'entretenant avec lui ce qui est extraordinaire pour encore couronner tout pour montrer que ce n'était pas une illusion que c'était une réalité dans Luc au chapitre 9 Luc au chapitre 9 le verset 28 et 29 je vais prendre le verset 29 et pendant qu'il priait l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante plancheur verset 30 il dit et voici deux hommes s'entretenaient avec lui vous voyez et puis il dit c'était donc c'était pas que des hommes c'était bien Moïse et Élie et puis plus bas il ajoute qui apparaissant dans la gloire c'est bien parler de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem dans le présent ok 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 donc parler dans le présent de choses qui allaient s'accomplir parce qu'un son dans le passé la chose était là et il parlait avec lui de choses qui allaient se passer demain donc Moïse est vivant Élie aussi est vivant maintenant regardez quelque chose il dit quand j'ai vu cela moi bien je suis témoin de cela monsieur donc quand je parle de ces Jésus c'est pas comme les Jésus devons marcher non 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 je le connais moi bien sûr monsieur non 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 c'est Jésus là c'est celui qui donne la vie parce que c'est vrai frère comme je vous l'avez probablement entendu je ne vais pas rentrer dedans mais c'est vrai mon frère pour que la parole de Dieu agisse en vous qu'elle soit la parole de Dieu il faut que ça soit un canal approprié que Dieu a eu un pouvoir dès avant la fondation du monde déjà préparé ces canals comme il en a fait à Jérémy bien sûr ça c'est sans l'ombre d'un doute parce que si ce n'était pas ici pourquoi les seigneurs lui aurait appelé des hommes au ministère et puis qu'est-ce qu'il dit effectivement quand il dit il a donné les uns comme 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 pourquoi pour le perfectionnement saint enfin que ce n'est pas venu à la structure parfaite comment je peux vous amener à la structure de cela parce que le ministère du canon s'il ne connaît pas Christ voilà pourquoi que puisque Paul avait vraiment une relation directe avec l'histoire active là je n'ai qu'un qui était par mon homme avec l'action pour l'épouse donc Dieu devait être au-dire dans la chose et le seigneur lui-même le propriétaire c'est-à-dire du coup veut lui apparaître lire ce qu'il doit faire je pense oh frère on ne comprend pas tellement très bien est-ce que tu veux quand même me faire comprendre c'est quoi exactement quoi c'est un peu comme je suis un colossien je pense que colossien au chapitre 1 je vais dire partir du verset bon voilà verset 21 et vous qui étiez donc autrefois étranger et ennemi par vos pensées et par vos mauvaises oeuvres il vous a donc maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair vous y êtes verset 22 pour vous faire paraître devant lui saint et précible et sans rapproche si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi sans vous détourner l'espérance de l'évangile que vous avez entendu qui a été prêché à toute créature sous les siennes et dont moi Paul j'ai été fait ministre je me rejouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ je l'achève à ma chair vous suivez pour son corps qui est donc hors l'église c'est l'épousable n'est ce pas le verset suivant il dit c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce en ce quoi pleinement la parole de Dieu les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges mais révélés maintenant à ses saints donc il nous fait comprendre en réalité la position dans laquelle il se trouve comme l'apôtre Paul effectivement c'est toujours en rapport avec l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ donc l'apôtre Paul l'apôtre Pierre effectivement quand on nous a fait part effectivement que oui nous étions avec lui sur la Sainte Montagne nous voyons que c'est la vérité ce n'est pas un homme qui comme il dit que ce ne sont pas des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ mais c'est comme ayant vu donc sa majesté nous l'avons entendu maintenant regardez bien la suite je m'invite courir un petit peu parce que je dois moi je dois arriver à pouvoir lire maintenant la suite et voilà verset suivant toujours dans Matthieu 17 il dit Pierre il dit prenant la parole à Jésus Seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux je dresserai ici trois tentes une pour toi une pour Moïse et une pour Élie vous suivez ? donc nous l'avons donc nous avons Moïse nous avons Élie et puis les trois aussi alors pendant qu'il s'apprêtait en faisant ce qu'il était afin de vous dire effectivement il dit et comme il parlait encore vous suivez ? une nuée lumineuse le couvrit voilà ce qui s'est passé avec Jean-Baptiste parce que il dit nous étions avec lui lorsque cette voix s'est fit entendre voici mon fils bien-éveillant qui j'ai mis toute mon affection vous vous souvenez ? lui maintenant il dit comme il parlait encore une fois et voici une voix la même que Jean-Baptiste avait donc entendue lui fit donc entendre effectivement il dit il fit donc entendre de la nuée ses paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection il ne s'est pas arrêté là avec Jean-Baptiste il s'est arrêté là maintenant les choses ont changé parce qu'on avait là effectivement Moïse on avait aussi Élie parce qu'ils sont trois lesquels maintenant on va écouter parce qu'on avait Moïse on a aussi Élie écouté alléluia Jean-Baptiste n'avait pas ça mais là nous sommes dans la situation il y a trois trente qu'on va dresser mais la nuée est descendue et la voix se fit entendre le voici mon fils bien-aimé écoutez alléluia et puis on regarde pour voir bien qui c'est qu'on va écouter est-ce Moïse est-ce Élie on n'a regardé pas de Moïse pas d'Élie mais c'est le Jésus de notre alléluia gloire à Dieu oh Jésus est bon mon frère alléluia Jésus est merveilleux frère les témoignages aussi puissants alors comment ne pas prêcher Jésus alléluia mon frère et ma soeur que Dieu nous aide pour que nous comprenions que nous perdons notre temps dans des fables nous 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 voici nous l'on continue nous l'on alors là c'est pour ça c'était tellement marquant que ces jours-là et bien ce n'est pas en suivant des femmes on en parle là il va venir il va venir nous nous savons voilà donc si c'est pour ça qu'il dit dans un Jean chapitre 4,5 c'est lui qui est de Dieu Amen c'est lui qui est en mort c'est lui qui est Dieu nous écoute c'est Dieu qui nous a été voilà pour que ça c'est ça c'est pas on l'a dit c'est d'elle c'est bien dont j'ai été fait pour l'épouse voilà ok 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 donc si Dieu nous a établi pour cela c'est qu'il nous a réveillé Amen 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 Il a frappé on a souffert Amen Nous avons nous emprisonné et pour voir que ce que nous avons Pierre comme je dis ce que nous avons était tellement important que c'était pour lui il a fait il fait toujours de l'armée regardez comment les gens ont arrêté ils nous ont enfermé ils nous ont frappé ils nous ont enfermé ils nous ont régalé très bien ce qui est merveilleux c'est que c'est cela quand ils ont ils ont dans le verset 4 ils ont ils ont arrêté vous savez et puis ils ont Pierre a l'air effectivement c'est une année on a jugé pour cela c'est Jésus c'est un moment jusqu'à ce qu'il vous en ait non il n'y a pas d'autres noms sous le ciel et puis ces gens étaient tellement fâchés ils ont permis de prêcher au nom de Jésus oui et qu'est-ce qu'ils ont fait de l'autre ils ont dit on les a frappé on les a frappé on les a frappé on les a flagré et maintenant qu'est-ce qu'il s'est passé quand ils ont sorti ça commence à se plaindre ils ont cherché ils ont cherché ceux qui ont la même foi qu'est-ce qu'il s'est passé ils se sont retrouvés ensemble c'est pas tellement Dieu qui a élevé la voix mais tous ensemble ils ont élevé la voix pour prier au Seigneur pour implorer quand ils ont prié ils ont prié le Seigneur qu'est-ce qu'il s'est passé la Bible dit le lieu où ils étaient Amen Amen J'aime bien ça J'aime bien ça Ouvrez-vous le lit pour savoir comment effectivement on fait chaud on sait pas regardez très bien c'est pas mal que j'avais le cas très bien voilà c'est ça merci Seigneur merci Seigneur j'ai su de ce problème là et alors c'est ça c'est ça d'abord verset que je dis je vais dire un peu je dis que Seigneur soit béni tu sais tu dis et les ayant rappelé il leur fallait absolument parler d'Anseigneur au nom de Jésus puis les gens leur répondirent jugez jugez s'il est juste de voir Dieu de vous obéir donc à Dieu c'était le roi vous pensez que quoi que vous avez nous impressionnés nous avons déjà été impressionnés Alléluia Alléluia c'est ça c'est ça on a vu la gloire on a vu les autres on a vu les autres qui sont là et ils parlaient nous c'est Jésus il est toi qui te le dit non non Alléluia alléluia c'est l'expérience amen amén 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 c'est sans décembre non mais j'en prie pas de témoigner pour la droite il faut que tu comptes et obéissent effectivement les mois et si on n'a aussi qu'obéit pas en tout mais dans la casserole on a mis des lieux et on veut le bouillir pour le manger la casserole bouillit, l'huile bouillit et le monsieur était toujours là c'est comme ça qu'on a causé un critère sur le ciel vous avez quelque chose nous sommes là comme le sénant dit vous simplement vous rappelez ce que le maître a dit ne perdez pas courage vous avez plus que le monde même si vous avez tout le contrat de 10 000 ans alors si c'est un million par semaine et après parce que tu m'a traversé le cercle tout à fait de l'autre côté c'est pour vous ne réalisez pas nous sommes ici les mondes de vie mais il y a un royaume amen c'est qu'ils ont traversé ils ont compris qu'effectivement que si nous pouvions être encore sur la terre nous aurions pu faire plus nous aurions pu faire plus de l'autre côté parce que Dieu est quelque part tout ceci n'est que la copie la copie regardez comment on retourne je l'ai dit là c'est ça 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 C'est parti. c'est merveilleux je vais pas laisser alors ici il ya oui c'est un petit petit car nous ne pouvons n'est pas parler de ce que nous avons à wada ce que nous avons vu il leur firent de nouvelles menaces et et la chair ne sachant pas comment le punir à cause du peuple parce que je vous ai fait dieu de ce qui est arrivé et car l'homme qui avait été donc l'objet de cette guérison était donc âgé depuis 40 ans après avoir été lâché il allait à l'air et raconter à tous ceux que les principaux psychiatrières et les anciens les avaient dit lorsqu'ils ont le c'est pour cela que c'est absolument important nous devons être tout à l'égard de avec le désir seigneur à cause de ton nom vous savez frère nous pouvons prier et la chose ce soir c'est que moi je voudrais prendre vous savez quand on a l'air qu'elle dit c'est quand lui il va prier et lui il prie c'est bien et vous attendez qu'elle lui prie et vous je sais pas si vous chantez moi mais imaginez que ce soit l'état de votre vous aimeriez bien que toutes les sortes de prier c'est vrai quand même c'est vrai et c'est pour moi le seigneur 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 mais toi mais non frère tout un chacun nous pouvons prier tout notre coeur on s'unit dans la voie de pouvoir pour le seigneur c'est comme il s'est passé ici parce que quand on a un coeur sincèrement là parce que c'est bon c'est pour la gloire du dieu quand quelqu'un est guéri quand quelqu'un se trouve tout ça c'est notre vie mais toi tu dois être aussi parce que je ne peux pas comprendre ça frère et sœur qu'est-ce qui se passe quand tu quand tu aimes ton frère c'est dit que ce frère là c'est ton frère cet enfant d'étant fou de ta seule c'est aussi ton enfant donc le bonheur celui-là c'est aussi ta joie donc quand on prie pour les qu'on va déposer les requêtes ici non c'est ça c'est vrai comment ça s'est fait qu'on ne va pas prier aujourd'hui ce matin oui il est plus en la gamme seigneur seigneur lui seul mais vous venez de prier regardez ils ont dit ici c'est quoi lorsqu'ils élevaient à dieu la voix tous ensemble et dire seigneur ce qui est merveilleux c'est que c'était bien comment d'accord toi qui a fait le ciel et la terre la mer et tous ceux qui s'y trouvent c'est toi qui a dit par le saint esprit par la bouche de notre père ton serviteur David pourquoi c'est tu mais parmi les nations et ses vaines pensées peuple le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre les seigneurs et contre toi en effet contre ton serviteur votre serviteur jésus que tu as moins des gros dépenses là que c'est son nom que l'idée cela vire se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'israël c'est vrai en plus pour faire tout ce que ta main et ton conseil avait arrêté d'avance donc c'est pour ça c'est pour ça que nous avons entendu il dit qu'effectivement qu'ils peuvent pas faire parce que c'est seulement dieu qui permet et quand dieu permet c'est pour toi qui le fait aussi il peut aussi changer quand tu demandes c'est vrai il a dit il a dit mais tu es là mais ce qui dit mais c'est mon père qui t'a donné cette place alors il dit mais c'est que ton ton vous avez compris sinon c'est que ton conseil avait arrêté et maintenant seigneur vois leur menace et et pardonne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance donc on les interdisait les pouvoirs prêcher la parole mais prie dieu pour qu'il leur donne encore la force va encore prêcher la parole avec assurance et en étant dans ta main pour qu'ils se fassent des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur jésus quand ils eurent prié le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous repris du saint-esprit et ils annonçaient la parole de dieu avec assurance et puis l'amitié de ceux qui avaient cru n'était qu'un coeur et qu'une arme voilà comment la prière doit être fait parce qu'on a le même sentiment on sait que c'est mon frère on sait que c'est ma soeur alors quand on prie pour cela et si c'est là pour la cause de dieu frère nous défendons la cause chacun de nous est là de danger dit je suis là c'est pour la cause parce qu'on doit savoir pour qui on combat nous défendons et l'étendard c'est sûr qu'ils sont là et ils disent mais pour que le nom de jésus soit glorifié qu'ils effacent de ni la prière nous devons prier comme ça aussi qu'elle est malade soit guéri et mais qu'elle est pas mais oui frère et soeur vous avez besoin de la guérison alors prions pour ça vous avez des menaces là bas à gauche et à droite seigneur viens nous en aide effectivement aidez nous qu'on puisse pas flancher c'est ça la chose que vous devez arriver à pouvoir comprendre parce que si on n'arrive pas pouvoir saisir effectivement pourquoi et qu'on ne sait pas tellement très bien ce que dieu et que toi c'est que dieu fait avec toi et ce que dieu a fait pour toi c'est sûr et certain qu'on sera là pour la proie effectivement je vais m'arrêter peut-être que nous pouvons retirer là regardez bien de pierre chapitre 1 il dit une chose merveilleuse voilà il dit maintenant au verset suivant donc verset 19 il dit et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le toile du matin s'élève dans vos gardes maintenant regardez très bien comment il fait par effectivement des choses il dit nous tenons pour d'autant plus certaine et d'aller que lui il est certain la parole prophétique qu'est ce que c'est d'abord une parole prophétique si c'est ça la chose qui est très importante aussi pour nous pour que nous puissions saisir parce que c'est aussi nécessaire qu'est ce que c'est que la parole prophétique parce que quand il a c'est cela c'était une centaine d'années il dit que nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille effectivement dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le toile du matin s'élève dans vos gardes il a dit des choses qui sont tellement importants et merveilleuses à l'aider la parole prophétique vous suivez à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur comment tenez tout ça jusqu'à ce que le toile du matin s'élève dans vos cœurs l'étoile du matin c'est quoi d'abord ? vous savez je suis l'étoile du matin vous savez ? vous savez qui s'élève dans vos cœurs parole prophétique c'est quoi ? c'est un rapport avec la prophétie c'est à dire quelque chose qui est annoncé qui doit s'accomplir alors il dit bien à laquelle vous faites bien de prêter attention il faut d'abord que vous sachiez que cette parole est une parole pour que vous vous prêtez donc attention à cela parce que à ce moment là vous savez que ces choses ici qui ont été donc annoncées elles vont donc s'accomplir vous devez avoir foi qu'elles doivent s'accomplir qu'elles vont s'accomplir qu'elles ne vont pas rater quand vous avez cette assurance que c'est d'abord une parole prophétique et on sait de qui ça vient vous avez donc l'assurance prenons par exemple lorsque c'est le temps qui nous fait défaut et puis c'est pas bon maintenant de pouvoir voter longtemps parce que je ne veux pas non plus je prie que Dieu m'aide pas je ne veux pas je prie que Dieu m'aide s'il peut me permettre c'est pour ça je ne force jamais de voter longtemps c'est pourquoi vous pouvez remarquer que le Seigneur Jésus lorsqu'il s'éteint là et que les disciples lui ont fait voir la beauté du temple il a dit il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera c'était une parole merci mais comme les disciples connaissaient le maître sachant qu'effectivement ce qu'il dit il doit rire que Dieu te bénisse c'est pour ça ils sont approchés de lui ils ont pris les choses au série il dit mais dis non vous comprenez cela c'est-à-dire qu'on prend à coeur ils lui ont posé des questions et ces questions étaient fondamentales est-ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire prophétique on a observé que ça s'est accompli est-ce que vous suivez ? évidemment le temple en question il n'a pas resté il a été renversé vous suivez puis maintenant et dans cette réponse il a été même jusqu'à la fin du temps dans le temps dans lequel vous êtes fatigué hein ? parce que nous entrons dans des choses encore beaucoup plus importantes vous devez savoir ce qu'est ce qu'est la parole prophétique vous n'avez pas resté simplement un message des six non 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 vous devez pas ce qu'il a parlé des paroles prophétiques vous n'avez pas ce que vous avez vous devez d'abord savoir ce qu'est ce qu'est une parole prophétique vous n'avez pas simplement cité nous tenons pour le voir ça veut dire que chaque fois qu'on cite cette parole on se réfère toujours au message je sais l'esprit disant parole prophétique donc message mais donc quand Pierre parlait cela ainsi il ne pensait pas au message du temps du soir c'est pour que vous puissiez simplement comprendre qu'il ne faut pas rester enfermé il faut avoir une vue générale les choses que Dieu a eu à pouvoir c'est d'avance incluant aussi notre temps avec aussi ce que nous avons reçu on ne peut pas dire ah c'est le pasteur il veut toujours non non il ne faut pas que vous soyez bornés comme ça il faut que que vous voyez là il faut que vous compreniez le plan de Dieu que Dieu vous bénisse je pense que si Dieu le permet on peut-être continuer la semaine qui viendrait parce que je sens à quel niveau vous êtes arrivé ici vous pouvez me dire je vous vois je sens je vous regarde j'observe je sens vous êtes un peu arrivé là si vous saviez c'est comme le Seigneur disait non non on va se lever à prier mais c'est comme le Seigneur disait oh Jérusalem si tu savais si toi aujourd'hui tu savais les paroles qui ne continuaient mais puisque le Seigneur bénisse et qu'il vous soutienne maintenant vous allez vous lever on va prier comme ça vous allez partir et vous sentir quand même beaucoup plus aéri lève-nous nous allons prier combien il est bon combien il est bon il est bon mon Seigneur mon Dieu combien il est bon Alléluia oui je l'ai louerai toujours combien il est bon combien il est bon combien il est bon Oh Seigneur mon Dieu oh oui il est bon Alléluia oui je l'ai louerai toujours Dieu vous bénisse il y a un cantique j'aimerais bien chanter avec vous que nous chantons Dieu Dieu l'amour éternel vous le connaissez viens mon grand à mon coeur c'est fait connaître et je sais qu'il est rien par l'Esprit qui veut connaître tout aimer tes rêves en prière et le nom se met le monde pour s'écrire et tes profondes il est à moi je suis à lui oh c'est lui tes profondes il est à moi je suis à lui j'aimerais bien chanter j'aimerais bien chanter les yeux les yeux les yeux la nuit une doule l'air aussi belle Au bonheur, vie éternelle, Il est à moi, je suis à Lui. Au bonheur, vie éternelle, Il est à moi, je suis à Lui. Mes péchés ont disparu, Chassés comme une fumée, Pas pour moi, Jésus mourut. De Lui, mon âme est aimée, Sûr et fort de son appui. Je repose en sa tendresse, Et Touba redit sans cesse, Il est à moi, je suis à Lui. Et Touba redit sans cesse, Il est à moi, je suis à Lui. À Lui, seul et pour toujours, L'enfer, la mort, ni la vie. Rien et peur de son amour, Privément d'âme de la vie. Que le monde ne soit détruit, Et que l'eau s'en laisse éterne. Jésus vit, et Jésus règne, Il est à moi, je suis à Lui. Jésus vit, et Jésus règne, Il est à moi, je suis à Lui. ... ... ... Sous-titrage ST' 501